bonjour bonjour voilà un événement sportif en fin d'année prévu le 26 27 décembre la venue des grands gardiens il y aura plusieurs c'est une action que melving fait tous les toutes les années à la réunion au stade du port nous aurons cette année les un des plus grands gardiens qui a joué en équipe de france steve madonna ensuite son frère il y aura aussi elana qui a évolué à lille et rudy qui est préparateur des gardiens de 17 ans en métropole voilà un petit peu voilà il ya ils ont sorti une affiche et on va essayer de publier toutes ces quelques jours sur canal austral cette affiche comme ça tout le monde est informé merci nous avons ici le staff le staff administratif bonjour bonjour c'est un petit reportage pour canal austral voilà bienvenue merci alors qu'est ce que vous avez à dire le dernier mot avant de commencer à travailler les enfants moi je vais vous laisser travailler avec le coach le staff façon vous avez à manger ce midi là ne vous inquiétez pas jolivier bonjour bonjour voilà c'est pour canal austral un petit reportage on est toujours concerné par le sport le foot en particulier donc aujourd'hui l'activité ça va être de travailler avec des jeunes de quel âge alors là on a des jeunes de tout âge on a des jeunes qui sont nés de 2013 à enfin 2005-2013 oui donc oui on a on a on a quand même beaucoup beaucoup de petits cette année d'accord on est assez content de cela parce que le but c'est que ces petits soient vus maintenant encore que derrière on puisse voir on peut les emmener dans le futur c'est depuis hier que vous avez démarré alors oui on a démarré hier oui c'est jusqu'à vendredi c'est ça et jusque vendredi on a démarré hier donc hier voilà on met plusieurs choses en place hier on a commencé par un test luc léger d'accord luc léger c'est un peu l'équivalent du va méval mais avec un niveau un peu plus au dessus ok donc on a eu des très beaux paliers qui ont été faits que ce soit chez les grands ou chez les petits oui hier après midi on a fait des oppositions justement pour essayer de les de les mettre par niveau aujourd'hui en tout cas donc on a vu des belles choses et aujourd'hui en fait on va commencer par atelier technique ce matin pour voir comment les jeunes maîtrisent un peu le ballon comment ils touchent le ballon parce qu'on a remarqué qui en a qu'ils ont pas forcément coordonné des fois à 13 13 14 ans donc il ya beaucoup d'exercices de coordination de techniques individuelles instituts voilà beaucoup de coordination beaucoup de techniques individuelles puisqu'effectivement aujourd'hui c'est ce qu'on a besoin en tout cas en europe des joueurs qui savent courir mais qui savent aussi toucher le ballon et faire des passes donc c'est pour ça aussi qu'on met ce genre d'atelier en place et si tu as là aujourd'hui des joueurs de plusieurs âges et ensuite ils viennent de plusieurs villes de lille mais de la réunion le plus loin il vient d'où le plus loin il vient de les plus loin en tout cas c'est tamponnet je crois après il y en a de l'est aussi de l'est aussi d'accord c'est tout tout la réunion quoi toute l'île tout club c'est ouvert à tout le monde on ferme la porte à personne on fait pas de favoritisme d'accord voilà nous on est indépendant on vient de l'extérieur on fait aucun favoritisme ok monsieur olivier ben je vais regarder un petit peu je vais poser quelques questions ici c'est le staff administratif et technique alors voilà donc ça c'est mon staff avec les bénévoles il y en a aujourd'hui qui sont absents dont kamal chab aussi qui est absent oui il ya mes encadrants qui sont là donc laurent et mathieu ensuite j'ai ma compagne qui travaille avec moi depuis le début qui gère tout l'administratif et tous les problèmes qui a autour aussi avec les parents d'accord les clubs par la même occasion d'accord j'ai voilà tous mes bénévoles qui sont là qui viennent m'aider dont philippe qui est là qui est pompier donc si jamais les enfants ils ont une petite blessure ou quoi il est là il intervient après-midi nous aurons aussi la présence d'un kiné qui sera présent pour les jeunes on essaye vraiment de mettre des choses en place pour que il soit mis dans les meilleures dispositions d'accord et toi tu viens faire quoi là t'es encore jeune toi oui tu fais quoi et moi je viens aider monsieur Olivier je viens aider monsieur Olivier pour d'accord et aussi les pousser dans le droit chemin d'accord il faut on a besoin les petits mais toi aussi tu es déjà dans le bon chemin tu joues aussi et toujours t'appelles comment melvin mais melvin il ya un gardien qui vient faire stage en fin d'année là avec madame d'art tu connais non je me connais pas dommage tu es footballeur oui tu vas le savoir ils seront à la réunion et toi tu fais quoi quel rôle moi je viens aider aussi je viens aider Olivier d'accord quand tu dis tu viens aider pas rien qu'apporte la bouteille de l'eau faire quoi d'autre ben j'installe les voilà les enfants comment ça va là vous êtes en forme et c'est jusqu'à vendredi oui ok moi je vous souhaite bon bon travail bien suivre les consignes du coach et puis bonne journée Olivier donc on va faire une petite conclusion à l'issue de ces stages vous les amener vers quelle porte vous ouvrez quelle porte alors on ouvre beaucoup de portes on ouvre beaucoup de portes dans le monde entier il faut pas qu'on reste fermé sur la métropole en tout cas sur la France d'accord il ya beaucoup de clubs aux alentours qui recrutent des joueurs à savoir que nous en une année on a fait partir à peu près une quinzaine de joueurs d'accord ce qui se voit très rarement voire quasi jamais et c'est dommage encore une fois je le répète qu'on n'est pas un travail qui est vraiment fait tous ensemble sachant que l'île elle est petite et qu'on puisse vraiment emmener un maximum de jeunes en europe car on le fait beaucoup en afrique et c'est dommage que des joueurs qui viennent d'afrique soit plus nombreux en europe que nous réunionnais qui sommes entre parenthèses français en tout cas pour la plupart donc je trouve ça désolant qu'on soit content qu'il y en ait un qui sort du lot et qui éventuellement signe moi je trouve ça désolant moi je préfère qu'il y en ait 15 qui essayent et si ça passe pas c'est pas grave l'essentiel c'est qu'ils aient essayé qu'ils regrettent pas dans le futur donc moi je donne l'opportunité à tout le monde ils essayent ça passe ça passe ça passe pas ça passe pas et dernièrement il ya eu un joueur ou une joueuse qui était prévu d'aller à monde métropole alors on a des joueurs qui sont partis on en a plein qui évoluent à la star on en a qui évoluent à guingamp on en a qui évoluent à rennes on en a à nice on en a à lyon et récemment on a fait encore signer des joueurs qui viennent d'intégrer et on espère qu'il y en aura encore d'autres et d'autres et d'autres et qu'on et qu'on se contentera pas du strict minimum et on espère que là dedans aussi on aura quelques-uns en tout cas qui pourront partir et essayer de l'autre côté il n'y a pas de raison le travail ça paye le problème c'est que le travail paye toujours mais si on est là aujourd'hui c'est que il ya peut-être quelque chose qui n'est pas fait derrière donc je n'ai un crime une personne encore une fois ouais mais voilà c'est peut-être qu'il ya quelque chose qui n'est pas fait derrière sinon nous on vient pas on nous appelle on nous dit à tel joueur on les emmène ça nous évite de venir ici de faire une détection pour pouvoir voir chez ces jeunes en tout quoi d'accord merci merci en tout cas olivier ben merci merci à canal austral d'autres venus aussi ce matin ça fait plaisir de voir qu'il ya quand même des personnes qui s'intéressent à ce genre d'événements donc un grand merci et on espère à très bientôt c'est sous la coupe de charles de foucault ça alors oui on est en partenariat avec la charles de foucault le club où moi j'ai commencé et c'est pour ça que à chaque fois j'officie ici sur le terrain c'est un des plus vieux clubs de l'ouest et exactement qui a fêté ses 70 années 70 ans donc et c'est un club où il ya eu des très très bons joueurs aussi je connais donc et c'est pour ça que je le fais ici aussi parce que c'est un peu en hommage à tout ce qui s'est passé ici sur ce terrain qui était au niveau des noms comme l'âme michel michel et et taristas gagnent bien c'est un moment rémi il ya quand même eu des joueurs qui sont passés ici on a eu gotsy les trivis et c'est aussi qu'ils sont passés d'accord mais olivier merci beaucoup beau travail à bientôt merci à bientôt